Bonjour YouTube, comment ça va ? Apple a sorti un peu en catimini ces derniers jours deux nouveaux iPads. Le premier, l'iPad 10, dont on a également pu faire une vidéo qui est déjà disponible sur la chaîne. Un iPad très sympathique, mais à un prix quand même très élevé. Et les secondes, les iPads Pro, ces versions-là plus premium, 11 et 12,9 pouces, qui ont comme principale nouveauté l'ajout de la puce Apple N2. Vous le savez, ça fait quelques jours de mon côté que j'ai reçu ces nouveaux iPads, que je m'amuse avec, que je travaille avec. Il est donc temps de vous donner mon retour d'expérience et mon test de ce nouveau produit, l'iPad Pro de 12,9 pouces, parce que c'est la version qui a le plus de nouveautés. Alors pour toutes ces petites vidéos, un point d'avant-première, gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Depuis fin 2018, Apple a vraiment changé en profondeur ses iPads Pro pour que ses produits, ses tablettes deviennent vraiment intéressantes. La dernière en date, c'était début 2021, qui avait amené la nouvelle puce Apple M1. Ça fait un an et demi donc que les iPads Pro n'ont pas évolué, donc on s'attendait à des nouveautés quand même assez marquantes. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on est quand même un peu déçus, on reste sur notre faim parce qu'il n'y a concrètement pas beaucoup, beaucoup de nouveautés concernant ces nouveaux iPads Pro. Déjà oui, l'absence de nouveau design puisqu'on garde exactement le même. Alors ce n'est pas dérangeant en soi puisque le design est déjà extrêmement réussi. La seule nouveauté, enfin l'ajout, c'est la mention iPad Pro au dos du produit. Il faut un peu plus différencier ce nouvel iPad Pro des anciens. Mais il sera toujours disponible dans deux coloris, argent et gris sidéral, avec ce design ultra réussi, ce double capteur photo au dos avec le fameux scanner LiDAR, le port Fenderbolt USB 4 sous la forme USB-C en dessous pour des transferts de fichiers ultra rapides, des haut-parleurs stéréo, la petite range qui vient s'aimanter pour mettre l'Apple Pencil de deuxième génération. Bref, c'est un iPad ultra beau, ultra complet et qui franchement en jette beaucoup, quoi qu'on en dise, côté design. Et enfin, on retrouve les trois picots juste derrière pour le smart connector et pourquoi pas venir y connecter, eh bien Magic Keyboard. En face à d'avant, ici donc l'écran de 12,9 pouces, écran en mini LED, là où l'iPad Pro 11 pouces, même le dernier, celui qui vient de sortir, eh bien lui n'a pas d'écran mini LED, il est toujours en LED classique, comme les iPad Air par exemple, en Liquid Retina. Ici, c'est du Liquid Retina XDR avec du mini LED pour une meilleure définition, des noirs plus profonds et des couleurs beaucoup plus vives. C'est vraiment très joli le mini LED. Bon, dommage que ce ne soit pas quand même sur une version plus petite parce que ça aurait été sympa d'avoir toutes les nouveautés dans une version plus petite pour ceux qui ne souhaitent pas avoir un iPad aussi gros que celui-ci. Mais par contre, les deux versions garderont quand même cet écran ProMotion, donc avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, mais il ne sera pas aussi puissant et performant que celui des iPhone 14 Pro ou 14 Pro Max qui eux sont en LTPO, donc qui peuvent descendre jusqu'à 1 Hz et donc afficher un Always-On Display. Ce n'est pas le cas ici et je me dis que finalement que sur un iPad, c'est peut-être intéressant d'avoir un Always-On Display à la sauce iPhone 14 Pro, afficher beaucoup d'informations parce que dans une maison, un iPad c'est un peu le produit de la famille, un peu un écran tiers, un écran connecté de la maison. Ça pourrait être intéressant d'ailleurs une rumeur, on voudrait qu'Apple sorte en 2023, une sorte de dock sur lequel on plug l'iPad pour que ça puisse devenir un peu un Google Home ou Amazon Echo de la maison. Là, dans ce sens, un Always-On Display serait intéressant à faire à suivre, donc si oui ou non, Apple sort un iPad avec un Always-On Display l'année prochaine. La première nouveauté donc, c'est la fameuse puce Apple M2 intégrée. La puce maison, introduite en juin dernier sur les nouveaux MacBook Air, fait son apparition dans les iPads Pro 11 et 12,9 pouces. Jusqu'à présent, les iPads Pro étaient en puce M1 qui était une puce quand même vachement puissante, peut-être même trop puissante pour des iPads qui ne font pas autant de choses que pour des Macs. Apple n'a pas décidé de s'arrêter là et va directement la puce M2 cette année. Mais au moins dans tout ça, Apple s'augmente un peu plus sa famille d'iPad avec les iPads et iPad Mini en A14 et A15 Bionic, les iPads Air en M1 et donc les iPads Pro en M2. Alors oui, c'est plus puissant en soi et quand on fait un benchmark entre M1 et M2, on voit quand même une petite différence. L'iPad Pro M1 plafond en score à 1720 en simple et 7181 en multi quand le M2 lui est à 1879 en simple et 8095 en multi. Mais en utilisation concrète, ça donne quoi du coup ? Eh bien franchement, pour ne rien vous cacher, je trouve que c'est délicat à tester sur un iPad parce que sur un iPad, on n'aura pas la même utilisation que l'on peut avoir sur un Mac sur lequel on a des bases sur lesquelles comparer. Un iPad, comme on ne fait pas autant de choses, comparer une puce M1 et une puce M2 et voir un gain de performance ou de différence, c'est quand même assez minime et compliqué. Surtout que je trouve vraiment qu'autant de puissance dans ce style de produit, ça va toucher qu'une minime partie de la population qui va en avoir peut-être besoin occasionnellement et je pense vraiment encore une fois qu'à ce stade aujourd'hui, à 14 Bionic, à 15 Bionic, il suffirait largement dans un iPad. Moi, j'utilise un iPad depuis de nombreuses années pour quelques petites applications par-ci par-là qui fonctionnent extrêmement bien encore aujourd'hui sur des puces à 15 Bionic par exemple. GarageBand, je crée des musiques dessus, c'est génial, mais sur un écran de 12,9 pouces, c'est encore mieux. Mais la puce M2 n'apporte pas grand-chose de plus. Pixelmator Photo, une application de retouches de photos sur lesquelles je fais mes miniatures. Je passe de mon Mac à mon iPad, j'utilise le Pencil pour retoucher, pour créer, pour dessiner, c'est trop trop bien. Là, pour le coup, la puce M1 ou M2 apporte le machine learning, l'intelligence artificielle, mais ça, je l'ai également sur mon Mac en soi. J'ai déjà monté des vidéos sur l'UmaFusion, un logiciel très complet qui remplace aujourd'hui un Final Cut qui n'existe toujours pas sur l'iPad. Même si en soi, de vous à moi, monter une vidéo complète sur un iPad, c'est très compliqué et parfois fastidieux. Mais pour des petites vidéos, pour du TikTok ou de l'Instagram, c'est vraiment génial. Ou encore Procreate, avec le petit Pencil et un écran aussi bien défini, c'est génial de pouvoir dessiner ou apprendre à dessiner sur un iPad avec ce logiciel ultra complet. Après, oui, encore une fois, ce n'est pas obligatoire d'avoir une puce M1 ou une puce M2 pour faire tourner ces applications. La preuve, elle fonctionne tout aussi bien sur un iPhone. C'est juste que ce sera un peu plus rapide. Et quand je fais, par exemple, le comparatif entre un iPhone 14 Pro Max, un iPad Pro M1 et un iPad Pro M2 dans Pixelmator Photo pour comparer le machine learning, on voit que les résultats en termes de temps d'édition et d'amélioration de la photo sont très proches. Non, moi, là où j'attends beaucoup d'Apple, ou en tout cas des développeurs, c'est justement dans l'utilisation de l'iPad et dans les possibilités offertes et dans les applications proposées, justement. Où sont Logic Pro, Final Cut Pro, dans ces nouveaux iPads ? On n'y est toujours pas, on parle de produits professionnels et Apple nous propose des logiciels qui sont beaucoup plus light. iMovie, GarageBand, moi j'en attends beaucoup plus avec ces puces dans ces iPads. Heureusement, il y a certaines applications Pro qui existent et qui vont arriver, comme DaVinci Resolve qui va arriver d'ici la fin d'année sur iPad, qui est un logiciel de montage vidéo. Mais Apple en lui-même ne propose pas d'application professionnelle sur iPad, je trouve ça quand même un peu aberrant. Mais surtout, ce que j'attends aussi, et surtout, c'est un vrai multitâche digne de ce nom, ou en tout cas la gestion des écrans externes. Alors oui, avec iPadOS 16, Apple avait annoncé la disponibilité et surtout la prise en charge des écrans externes avec Stage Manager, qui permet d'avoir un vrai multitâche, un vrai multiscreen, et deux écrans gérés indépendamment l'un de l'autre. Le seul hic dans tout ça, c'est qu'Apple s'est aperçu, depuis le lancement de la bêta en juin dernier d'iPadOS 16, que cette fonctionnalité manquait peut-être de finesse, était un peu trop brouillonne, un peu trop fouillie, donc ils ont supprimé cette nouveauté de la version, et elle sortira dans un second temps. Et ça, c'est quand même dommage, parce que c'était la chose qui, moi, m'intéressait, et que je voulais à tout prix tester, en partie sur ces nouveaux iPad Pro. Du coup, ce n'est pas possible. C'est peut-être là où on peut voir la puissance, justement, d'une puce M1 ou d'une puce M2, de gérer des écrans externes jusqu'en 6K, pourquoi pas 5, 6 applications à la fois. Bref, ça aurait été très cool, mais ce n'est pas disponible, donc on en reparlera dans une vidéo dédiée, lorsque Stage Manager sera disponible, normalement, d'après Apple, d'ici la fin de l'année. Mais c'est le gros point noir aujourd'hui de l'iPad, et c'était le cas en 2021 avec la puce M1, c'est toujours le cas aujourd'hui avec la puce M2, c'est que l'iPad Pro est trop puissant pour ce qu'il peut proposer, et ce qu'il peut faire. Et c'est dommage. J'étais persuadé en 2021, et j'ai envie d'être toujours, que Apple installe petit à petit autant de puissance dans des iPads, pour qu'à terme, et bien ils puissent tous prendre en compte, par exemple, des applications pro, des logiciels ou des fonctionnalités comme Stage Manager. On connaît Apple, ils mettent parfois beaucoup de temps à faire quelque chose de bien, et on comprend que de nombreuses années après, pourquoi justement il y avait telle fonctionnalité ou telle spécificité disponible dans un produit. Le scanner LiDAR aujourd'hui, concrètement, il ne sert pas à grand chose, mais je pense qu'il prépare sur justement la réalité augmentée d'Apple. Je pense que la puissance des puces aujourd'hui, pareil, elle ne sert peut-être pas à grand chose, mais d'ici quelques mois, quelques années, Apple sortira enfin un vrai OS sur iPad, ou des applications qui permettront justement de jouir de toute cette puissance, mais aujourd'hui, c'est un peu too much. Donc voilà, affaire à suivre encore une fois, même conclusion que pour 2021 et l'iPad Pro M1, c'est que c'est trop puissant toujours encore cette année. L'autre nouveauté, c'est l'Apple Pencil. Alors non, on ne passe pas à l'Apple Pencil de troisième génération, on reste sur le 2, mais il se dote d'une nouveauté qui s'appelle Hover, qui est tout simplement la détection de la distance de l'iPad, en tout cas de l'écran et du Pencil, jusqu'à 12 mm. C'est-à-dire qu'en survolant très près de l'écran, vous allez avoir des interactions en plus, que la pression qui est disponible ou de l'inclinaison quand on est sur l'écran de l'iPad. Quand on survolera des applications, elles vont grossir. Quand on survolera un menu également. Alors ces gadgets un peu, je vous l'accorde, ça existe depuis des années sur Samsung avec les S Pen aussi. Mais ici, par exemple, dans certaines applications où il y a des menus où on ne comprend pas trop les icônes, on survole et on a l'information sans devoir cliquer dessus. C'est un petit gain de temps sympa. Mais également, dans des applications ou des logiciels comme le dessin, si vous avez une couleur déjà étalée sur votre page, vous survolez avec une autre couleur, cette couleur en question, vous aurez le mélange qui sera affiché sans avoir dessiné par-dessus. C'est sympa. Moi honnêtement, je ne suis pas dessinateur, donc ça ne va pas changer ma vie. Mais peut-être que pour des dessinateurs, ça va être intéressant et important à avoir. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est l'ajout du Wi-Fi 6E dans cet iPad. Très pratique pour ceux qui, comme moi, ont des boxes Wi-Fi 6E. Dommage par contre que ce ne soit que dans les iPad Pro et pas dans les nouveaux iPhone 14 Pro. Ce n'est pas très logique tout ça. Donc oui, voilà, vous le voyez, ces nouveaux iPad Pro n'apportent pas non plus grande nouveauté comparé à un iPad Pro M1. Et pour le peu de gains de performance quand on a un iPad Pro M1 ou même quand on a un iPad Pro juste avant avec des puces A14 Bionic par exemple. Et surtout que les prix ont stratosphériquement augmenté. Cette année, plus de 200€ pour chaque modèle, c'est énorme, sachant qu'on n'a rien demandé, nous consommateurs. L'iPad Pro en 11 pouces, 128Go, commence à 1069€. Mais comme ici, nous, on parle de la version de 12,9 pouces, il faut parler du prix de la version de 12,9 pouces qui, elle, pareil, en 128Go, commence quand même à 1469€. Oui, c'est très cher. Et quand on sait que l'iPad Pro M1 en 12,9 pouces était vendu jusqu'à présent à 1219€, on voit qu'il y a un énorme gap de prix et une énorme augmentation de prix sans trop de raison. Ou en tout cas, celle de la conjoncture économique. Donc, deux conseils à vous donner. Soit vous attendez que la conjoncture économique aille mieux et auquel cas, peut-être que les prix baisseront. Soit tout simplement, vous prenez des anciens iPads. iPad Pro M1, soit en 9, soit en refurb. Parce que comme ils sont sortis il y a un an et demi, ils sont quand même très intéressants à des prix moindres. Et ils restent quand même extrêmement équivalents à ces nouveaux iPads Pro M2. Ou en tout cas aujourd'hui. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire de cet iPad Pro nouvelle génération. Je reste un peu sur ma faim. Sur cet iPad, je m'attendais à un peu plus de nouveautés. Peut-être le recharge sans fil, un nouveau design, un meilleur écran. Peut-être même la caméra frontale qui passe sur un côté comme sur l'iPad 10. Rien de tout ça, c'est un peu dommage. Ça reste un excellent iPad, c'est clair. Mais peut-être un peu trop puissant pour tout ce qu'il peut proposer. Affaire à suivre avec le logiciel, avec l'interface, avec les applications. Peut-être dans quelques semaines, quelques mois, quelques années. En tout cas, je n'en sais rien. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. J'ai sorti également, vous le savez, une vidéo sur l'iPad 10. N'hésitez pas à aller la voir. Prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.